Salut les gens c'est Clément, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis actuellement à la place Vendôme dans le premier arrondissement de Paris. La place Vendôme est connue dans le monde entier pour accueillir les plus grands noms de la joaillerie, de l'horlogerie et de la bijouterie. La place Vendôme est aujourd'hui un symbole du luxe français, elle est aujourd'hui l'une des places les plus prestigieuses dans le monde. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo toutes les semaines et nous on se retrouve pour l'histoire de la place Vendôme. C'est à la fin du XVIIe siècle que Louis XIV décida d'édifier une place à l'endroit où se trouvait l'ancien couvent des Capucines et l'hôtel Vendôme. L'hôtel Vendôme fut abattu et le couvent reconstruit quelques rues plus loin. La place fut achevée en 1701 mais seulement la façade des immeubles avait été édifiée et les terrains derrière la place furent vendus aux particuliers pour qu'ils construisent leur demeure. La place était alors seulement un décor qui servait de cadre à une statue équiaise de Louis XIV, de 10 mètres en marbre blanc. La place que l'on avait voulu appeler Place des Conquêtes prit donc le nom de Place Louis le Grand. C'est sous Louis XIV que la construction de la place est décidée avec pour objectif de glorifier la monarchie à l'instar des autres places royales que sont les places des Vosges, Dauphine et des Victoires. L'architecte du château de Versailles, Jules Mansart, en dessine les plans et conçoit les façades des différents hôtels qui doivent l'encadrer. Alors appelée Place Louis le Grand, elle est aménagée au nord du jardin des Tuileries et du Louvre. Aujourd'hui, on y accède par la célèbre rue de la Paix et par la luxueuse rue de Castiglione. A la fin du XVIIe siècle, les plans sont terminés et le chantier est lancé. Mais très vite, les financements viennent à manquer et le projet est privatisé. Les façades doivent malgré tout conserver les plans de Mansart. Elle prend rapidement le nom de Place Vendôme du nom d'un hôtel présent à l'origine du projet. Cet hôtel était celui du duc de Vendôme, racheté par le roi de France pour rendre possible la construction de la place. Ce joyau de l'architecture classique reçoit en son centre une statue monumentale de Louis XIV, laquelle est installée au sommet d'une colonne. C'est d'ailleurs la présence de cette statue qui dicte le premier nom de la place, à savoir Place Louis le Grand. En 1792, pendant la Révolution, la statue de Louis XIV est déboulonnée et détruite. En 1810, une nouvelle colonne voit le jour. Elle doit commémorer la victoire de la Grande Armée sur les troupes austro-russes à Austerlitz en 1805. La colonne d'Austerlitz, de l'actuelle Place Vendôme, a été conçue en bronze. Le bronze qui la compose provient d'ailleurs des canons ennemis. S'élevant en spirale, ses panneaux gravés marquent les hauts faits militaires napoléoniens. Et au sommet est érigée la statue impériale de Napoléon. Elle constitue une autre référence de taille au grand empire romain et vient encore asseoir la légitimité et le pouvoir de Napoléon. En 1814, avec la chute de Napoléon, la statue est déboulonnée. Elle est d'abord remplacée par un drapeau, puis en 1833 par une statue de Napoléon en caporal, érigée cette fois-ci par le roi Louis-Philippe. Dans les années 1860, Napoléon III change encore la donne et remplace à nouveau une statue de son oncle en empereur romain. La commune de Paris éclate en 1871 et la colonne, symbole militariste et impérial, est abattue par le peuple. Le peintre Gustave Courbet en est d'ailleurs tenu pour responsable. En effet, après la proclamation de la Troisième République, il rédige une pétition à travers laquelle il exige de déboulonner la colonne, mais pour la faire ensuite reconstruire aux invalides. C'est à lui qu'après la répression de la révolte parisienne, que Mac Mahon demandera de rembourser les frais de la reconstruction. Gustave Courbet mourra avant de payer la totalité de sa dette. En 1875, la colonne Vendôme est reconstruite à l'identique sur la place avec une réplique de la statue napoléonienne, celle que l'on voit toujours aujourd'hui. La colonne Vendôme a été entièrement restaurée entre 2014 et 2015 sur financement du Ritz, le célèbre hôtel de luxe situé sur la place. Après avoir été le temple des victoires napoléoniennes et des révoltes, la place Vendôme est devenue celui du luxe à la française. C'est à la fin du XIXe siècle, en parallèle de l'ouverture du Ritz, palace réputé à travers le monde, que de nombreux joailliers quittent la rue de Rivoli pour s'installer sur l'ancienne place royale. Le premier grand nom est celui de Frédéric Boucheron, qui s'installe en 1893 sur la place pour notamment se rapprocher de l'Opéra Garnier. La légende veut aussi que le joaillier fasse ce choix en raison de la lumière qui baigne la place. Boucheron l'aurait jugé idéal pour mettre en valeur ses créations et leurs couleurs. A savoir aussi que l'hôtel de Bourg-Vallée, situé place Vendôme, accueille le ministère de la justice depuis le XVIIIe siècle. En quelques décennies, la place Vendôme est devenue l'une des capitales mondiales du luxe. Derrière les vitrines qui se succèdent tout autour de la colonne, les plus belles boutiques de luxe au monde, que ce soit des boutiques d'horlogerie, de joaillerie ou même de mode. C'est également sur la place Vendôme qu'ont vécu de célèbres personnalités comme Frédéric Chopin ou encore Henri Salvador. Dans le quartier, aux alentours et sur la place de nombreux artisans et horlogers de luxe, ils sont présents comme Christophe, Blampin, Boucheron, Bréguet, Bretline, Bulgarie, Cartier, Chanel, Chaumet, Chopard, Dior, Fred, Graff, Hublot, IWC, Gégeur Lecoult, Jacques-Hedroze, Louis Vuitton, Mauboussin, Mikimoto, Panerai, Omega, Patek Philippe, Piaget, Pomellato, Rolex, Tiger, Vacheron Constantin, Van Cleef, Tiffany & Co. et d'autres encore. Vous avez également des distributeurs officiels comme Dubaï, Bucherer et Anshildo. Si jamais vous cherchez un modèle de montre en particulier, c'est bien dans ce quartier-là que vous allez trouver votre bonheur. Mais également, la place Vendôme est connue pour ses hôtels comme le Castille, l'hôtel Vendôme, le Meurice, le Royal Vendôme, l'hôtel Mansart, le Westin et bien sûr le Ritz. D'ailleurs, le Ritz a été créé en 1898 par le suisse César Ritz. Il est l'un des plus préciseux hôtels parisiens et l'un des plus célèbres dans le monde. C'est une référence mondiale en matière d'hôtellerie de luxe à la française et un lieu ayant hébergé les plus grandes personnalités. Il a été le premier hôtel à disposer des dernières technologies de son époque. Le Ritz Paris a été créé dans un hôtel particulier situé sur l'une des plus belles places de Paris, bien sûr la place Vendôme. L'hôtel est situé aux 15 places Vendôme que l'on peut contempler depuis certaines chambres. Ce n'est pas un hasard si le Ritz fait partie des monuments historiques depuis 1930. Depuis 1979, c'est le milliardaire Mohamed El Afed qui détient cet hôtel. Il fut le premier hôtel du monde à disposer de l'électricité, du téléphone et d'une salle de bain dans chaque chambre. Pour l'époque, c'était du jamais vu. Le Ritz possède également la plus grande piscine privée de la capitale. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao ! Sous-titrage ST' 501